Aujourd'hui, nouvel épisode de cette série où l'on apprend ensemble comment battre les personnages de Smash Bros Ultimate. Dans cette vidéo, on va parler du célèbre animal de l'espace, Fox McCloud, un vétéran de Smash Bros qui a été un personnage excellent dans tous les Smash. Dans Ultimate, il casse aussi des bouches et on le voit très souvent à très très haut niveau, notamment grâce au top player Light numéro 10 mondial. Mais on a aussi un excellent joueur de Fox en France, c'est Yass, qui vient de Nice, classé 12ème joueur français et considéré comme le meilleur Fox d'Europe. C'est lui qui m'a donné ses astuces pour battre son personnage. Allez, on passe aux conseils pour battre Fox. Comment ne pas le laisser revenir au terrain ? Alors Fox, c'est ultra fort quand il est sur le terrain, il est super rapide et met une pression de malade. D'après Yass, le personnage est carrément top 3 du jeu si on prend juste en compte le jeu sur le terrain. Mais par contre, toujours d'après Yass, Fox est aussi top 3 des pires persos du jeu dès qu'il est mis hors du terrain. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous arrivez à dégager Fox, il faut absolument en profiter. Mais comment ? Déjà, son up B est très lent, il lui faut 43 frames avant de partir en l'air. Pour vous rendre compte, les meilleurs up B du jeu, comme Lucina, ça sort frame 3. Ensuite, sa deuxième option pour revenir de loin, c'est le side B qui est aussi lent, on sort en frame 25. Et très important, ce coup n'a aucune priorité car Fox plonge en avant et la hitbox est derrière lui. Donc vous pouvez taper dedans tranquille. Comme ces deux coups sont lents, il est possible d'y réagir et de punir. Et si vous avez la chance d'avoir un contre, c'est vraiment gratuit sur le up B. Mais vous pouvez aussi juste taper dedans avec un coup disjoint comme une épée. Et aussi, un petit conseil bonus, faut savoir que Fox est un des persos les plus légers du jeu, certes, mais il tombe quand même très vite au sol. Comme si en fait, il était beaucoup plus lourd. Et bien dans les faits, ce qui nous intéresse, c'est que ça veut dire qu'il se fait combo très facilement. Vous pouvez très vite monter les pourcents sur Fox et donc le mettre dans la situation qui lui fait si peur hors du terrain. Rigidité. Fox est le cinquième perso le plus rapide du jeu, et celui qui tombe le plus vite au sol. Quand vous affrontez un bon Fox, vous pouvez avoir l'impression de juste vous faire rouler dessus sans rien pouvoir faire. Mais ne vous laissez pas avoir par sa vitesse démentielle, il a un souci qui se cache dans ses déplacements. Une fois en l'air, il devient beaucoup moins mobile latéralement. Sa vitesse aérienne est pas mauvaise, mais comparé au reste de ses stats, on sent clairement la différence. Et donc à vous d'en tirer profit. Les déplacements d'un Fox seront beaucoup plus prévisibles une fois en l'air car il ne peut pas couvrir une longue distance. En plus, il n'a ni épais ni gros projectiles. Donc vous savez qu'il va toujours devoir être à très courte portée pour vous taper. Dur de tuer. Fox a d'excellents combos et un killmove ultra fort et célèbre, son up smash. Il pourra aussi tenter de tuer avec son back air. Mais en vrai, quand vous dépassez les 100% contre Fox, bah il peut vraiment galérer à vous tuer si vous faites un truc simple, utilisez votre bouclier. En effet, si Fox vous grab, bah il peut pas vous tuer directement avec un throw. Rien ne tue. Et il n'a pas de combo qui commence avec un grab à haut pour cent. Donc au pire, le Fox vous grab, mais au moins vous prenez pas un gros up smash. Par contre, on est d'accord, je vous dis pas de rester sur place et de juste shield. Mais gardez bien en tête que c'est une option très forte contre Fox si vous êtes à des pourcentages élevés. Et aussi, toujours à haut pour cent, toujours bien faire attention au kill confirme neutraler into up smash, c'est dévastateur et les Fox adorent faire ça. Et Yas avait encore un petit conseil bonus pour quand vous êtes pris dans un gros combo de Fox. Des fois, c'est mieux de juste accepter le combo et prendre vos pourcents ou de taper dès que possible plutôt que de tenter une esquive aérienne en panique. Fox est tellement rapide qu'après son coup raté dans votre esquive, il pourra vous suivre et peut-être même vous mettre encore plus cher. Et voilà, c'était 3 petits conseils pour combattre Fox. Un perso qu'on voit finalement pas si souvent, mais vous avez intérêt à être prêt pour la première fois que vous en croiserez un. Merci encore à Yas pour les infos, vous pourrez retrouver ses réseaux sociaux en description et je vous conseille carrément d'aller voir ses matchs aussi. C'est vraiment stylé à regarder un très bon joueur de Fox. Allez, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel personnage vous voulez pour la prochaine vidéo du genre. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501